Bonjour, je m'appelle Ryan et je suis un élève au secondaire 1, au secondaire 1 jour. Puis aujourd'hui, je vais être votre guide pour vous présenter les différents profils offerts dans notre école. Puis nous allons commencer dans notre premier profil, qui est le profil musique. Ok, maintenant on est rendu au profil musique, je vais laisser les filles du profil musique vous en parler un petit peu plus. Bonjour Gabrielle, peux-tu nous parler du profil musique? Pour le profil musique, on n'a pas besoin de connaître vraiment la musique pour s'inscrire au profil musique, parce qu'on va apprendre tout autour de l'année. Il y a aussi l'école qui prête tous les instruments pour jouer. Pour la musique, il faut quand même avoir un intérêt pour la musique, sinon vous allez vous ennuyer tout au long de l'année parce qu'on pratique beaucoup. On répète en classe, il y a des récupérations à chaque midi et on peut aussi apporter l'instrument à la maison pour se pratiquer. Et Tis, peux-tu nous présenter les instruments qui seront essayés en début d'année? En premier lieu, vous allez essayer les quatre instruments suivants. La flûte traversière, la clarinette, la trompette et le trombone. Par la suite, vous aurez le choix entre le saxophone, le phonium, le tuba et le corps français. Frédérique, peux-tu nous parler des activités qui sont vécues dans le programme de musique? Durant l'année, on fait plusieurs sorties en rapport avec la musique, comme par exemple cette année, on est allé à l'OSM pour le fantôme de l'opéra. On pratique toute l'année, beaucoup, pour faire le concert de Noël et le concert de fin d'année. Quand tu es rendu meilleur et que tu sais bien jouer ton instrument, tu peux participer à On joue ensemble, le stage band et l'artichaut. J'ai choisi ce profil-là parce qu'auparavant, j'avais déjà essayé d'autres instruments et j'avais envie au secondaire de choisir un autre instrument. Et cette année, je pratique la clarinette et j'aime mon choix. Moi, j'ai choisi le profil de musique parce que depuis que je suis toute petite, je regarde les concerts à mon père et je vais assez pratiquer. Et ça me tentait d'essayer de jouer moi-même d'un instrument. Moi, c'est que depuis mon enfance, j'ai toujours été passionné par la musique, jouer en orchestre, jouer avec des amis. J'ai toujours aimé écouter de la musique. Maintenant, nous allons nous déplacer au profil art, qui est mon profil. Maintenant, nous sommes arrivés au profil art, comme je vous le disais, qui est mon profil. Veuillez sur. Décrirais-tu le profil d'art plastique? C'est un profil où on peut s'aspirer à notre imagination, de faire des dessins sans clichés, de faire trop d'expériences plutôt. Puis, c'est vraiment un bon profil pour moi. C'est un profil où l'on peut décompresser de nos autres cours, où l'on peut discuter avec nos amis et laisser s'exprimer notre créativité. Moi, en fait, comment je décris mon profil? En fait, c'est un profil où tu n'as pas vraiment besoin de te casser la tête. Donc, tu n'as pas besoin de corriger tes fautes ou de faire des calculs. C'est juste un profil, comme la plupart de mes camarades ont dit, juste un peu décompressé puis relaxé. Tassim, comment tu décrirais les activités qui sont vécues dans le profil d'art? Au début d'année, on a fait des dessins sans clichés. On a appris à faire du dessin sans clichés. Puis après, on a fait des dessins sur des thèmes en particulier. On a fait des Photoshop. On a fait de la couture. On va faire de la couture. Et maintenant, on est en train de faire de la céramique. Léonie, pourquoi tu as choisi le profil d'art? Oui, j'ai choisi ce profil parce que j'ai trouvé qu'il avait l'air stimulant et amusant. Puis, j'ai toujours aimé l'art et la façon. C'est une de mes façons pour m'exprimer puis laisser libérer, me libérer mes émotions. On est rendu ici à la bibliothèque. Puis, nous allons maintenant aller visiter notre prochain profil qui est le profil anglais. Et voici le profil anglais. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter le profil d'anglais enrichi. Anglais enrichi est un profil d'anglais avancé et il est vraiment intéressant car on fait plusieurs activités et plusieurs sorties. Pour accéder à l'anglais enrichi, vous devez avoir une recommandation de votre prof d'anglais en primaire et aussi avoir des bonnes notes. Sur ce, je vous laisse mon amie qui va vous parler plus en plus. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que le profil anglais enrichi est très excitant car à chaque cours, nous avons différentes leçons à prendre et différentes activités à faire. Je le trouve aussi très créatif car à chaque projet, nous avons carte blanche et nous pouvons s'inspirer de ce qu'il nous imagine, ce que je trouve très intéressant. Pour les activités qu'on fait en anglais enrichi, au début de l'année, on a fait une course à l'honneur de Terry Fox. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui ? C'est quelqu'un qui a couru au Cross le Canada pour faire un fundraise pour de l'argent pour les personnes qui ont du cancer à l'hôpital. À chaque fois qu'on a des nouveaux projets, on peut nous laisser inspirer par notre créativité. Puis, on est allé au cinéma et il y a beaucoup d'activités, mais je ne vais pas tout l'inciter sinon on n'aurait pas le temps. Je vais laisser la place à mon amie. Donc, moi, j'ai choisi ce profil parce que j'ai toujours aimé l'anglais et je voulais vraiment m'améliorer. On m'avait dit que ce programme était vraiment bien et ils avaient de bonnes activités, ce qui est vrai. Et tous les projets là-dedans sont vraiment intéressants et c'est vraiment à mon goût. Maintenant, nous allons diriger à notre prochain profil, qui est le profil de science, qui est juste en bas. Tu peux voir. Nous voilà donc dans le local du profil de science. Bonjour, je m'appelle Daniel et je vais vous présenter le profil de science. Donc, le profil de science est un profil qui va te permettre d'apprendre de nouvelles choses, comme par exemple les cellules, la composition de la nature. Ce profil te permettra d'acquérir de nouvelles connaissances et par exemple à pouvoir construire des objets. Tu apprendras ainsi plus d'avantages sur ce qui t'entoure. Vous ferez des sorties en lien avec la science, comme vous irez au planétarium et au centre des sciences. Vous ferez aussi des exposés et plein de recherches super intéressantes en lien avec la science. J'ai choisi la science parce que ça te permet de découvrir plein de choses et de développer ton imagination. Maintenant, nous allons nous rendre dans notre dernier profil, qui est le profil sport. C'est juste ici, bien sûr. Bienvenue à l'école secondaire en jour. Je m'appelle Joyce et puis aujourd'hui, je vais vous parler en général de ce qu'on fait au cours des ducs. Pour commencer, ce profil est très amusant parce que cela nous permet de découvrir de nouveaux sports, comme le curveball et le trottin et plusieurs autres. On bouge beaucoup, c'est normal, mais on ne fait pas des sports traditionnels comme le basketball, le soccer, le football, le hockey. Tous ces sports-là sont connus parce qu'il y en a qui jouent depuis des années et puis il y en a qui viennent juste de commencer à jouer à ce sport-là. Et puis, on fait des nouveaux sports pour que les gens découvrent de nouvelles capacités. Dans ce profil, on assiste cours des ducs. On pratique différents sports, comme le trottin. Le trottin ressemble au football américain. On pratique ce sport pour améliorer nos stratégies en équipe et pour y gagner, il faut faire beaucoup de passes. Dans ce profil, il contient plusieurs exemples. L'examen le plus important est le triaclon. Le triaclon contient trois activités en même temps, la natation, le vélo et la course. Le triaclon compte pour 80% dans le troisième bulletin. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?